Musique Chers amis, bonjour, je suis très aimé, alors oui, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Je ne suis pas seul puisque je suis accompagné d'Anna à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Super, ravie d'être là, de rejoindre la nouvelle émission. Alors Anna, elle va nous proposer au fil des émissions à chaque fois un thème et elle va décliner autour de ce thème une recette. Alors aujourd'hui, je propose un dîner pour des filles pour garder la ligne, donc léger, svelte, mais quand même très goûteux. Je vais préparer des blancs de poulet. D'accord. Que je vais préparer en marinade avec de la sauce soja, du miel, du citron, de la coriandre, de l'ail et du gingembre. D'accord. Et pendant que ça marine, je vais préparer des rubans, des courgettes. On va préparer les blancs de poulet. Déjà, je vais les détailler. Donc je fais une recette pour six. La marinade. D'accord. Donc ça, c'est le miel. Voilà. Il y a un miel bien particulier ou pas ? Pas du tout. N'importe quel miel. D'accord. Sose soja, huile. Il est très bon ce miel en tous les cas. Donc, le jus d'un citron. D'accord. Déjà. Et en fait, plus ça marine, mieux c'est. Du miel, t'en as mis combien là ? Beaucoup. Oui, à la rigueur, c'est presque plus une marinade. On a l'impression que c'est peut-être une nage. Oui, c'est exact. Mais vous allez voir après. On va réduire tout ça pour faire une sauce caramélise. Regarde, on les masse très gentiment. Là, maintenant, on va mettre les épices. On va utiliser un petit peu de gingembre. On va dire qu'on va mettre une cuillère à soupe de gingembre râpé. D'accord. D'accord ? Voilà. Donc là, on a mis le gingembre. D'accord. Le citron. Et maintenant, on va rajouter de la coriandre. Alors, on va écraser. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur ? Une gousse d'ail. D'accord. Grossièrement écrasée. Car elle ne va servir que pour parfumer. Là, on a des graines de coriandre qui on va un petit peu écraser aussi pour que la saveur sorte. Alors, comme la sauce soja est déjà salée, moi, personnellement, je ne rajoute pas de sel. Mais c'est pareil. C'est long le goût. Si vous voulez les garder dans votre frigo pendant une semaine dans une boîte hermétique, c'est hyper pratique parce qu'après, on a juste à les poêler. Donc, la marinade, elle est prête. Pour ceux qui préparent leur dîner une semaine avant. Ça peut arriver, d'accord ? Quand on est maman, quand on travaille, etc. On le met de côté. D'accord. Donc, on va préparer les rubans avec ce petit économe-là qui est, enfin, je sais que tout le monde n'a pas ça chez soi. On peut le faire avec un économe normal, mais celui-là, il est plus joli. Il est plus rigolo aussi. Voilà. Donc là, tu fais des... Des rubans. Des rubans. Des rubans, des courgettes. D'accord. Voilà. Alors, j'ai oublié d'ajouter un petit peu de l'huile dans la marinade. D'accord. Car... C'est quoi ? C'est de l'huile arachide ? C'est de l'huile de colza, arachide, tournesol. C'est de l'huile qu'on a à la maison. Chez moi, j'ai de l'huile d'olive. Ah ben non. Alors, ça ne va pas y faire. Voilà. Donc, de nouveau, les petites... D'accord. Les mines. On ne va pas mettre de l'huile dans la poêle. Oui. D'accord. Comme ça, juste, on fait chauffer la poêle et basta. Voilà. Exact. Alors, une gousse d'ail pour les courgettes. Donc, je l'écrase comme ça et je vais frotter ma poêle. Voilà les bruits que je voulais entendre. Donc là, on les fait légèrement. C'est au maximum un thermostat hyper chaud. Donc, pour les blancs de poulet, on le fait saisir sans la marinade. Voilà. Donc, elles commencent. Tu ne vas pas saler, hein. Est-ce que... Non, ce n'est pas la peine. J'aime bien les saler une fois qu'elles sont tombées. D'accord. Pour ne pas... Empêcher le processus du tombage, tu comprends ? Il faut que je vais les sortir, les rubans de courgettes. Mais ils ne sont pas cuits, là. Si, ils sont à peine cuits. Al dente, ça s'appelle. Tu ne retournes pas tes blancs de poulet ? Si, si, si. Ça a un côté n'ayez pas peur. Ça, c'est le miel. Et là, ce n'est pas cramé. Ah bon ? Non, c'est le miel. J'ai eu peur. Oui, non, c'est le miel et la sauce soja. Alors là, là-bas, on va jusqu'au bout de la cuisson ? Oui. Oui. Alors, comme je les ai détaillés un petit peu, un escalope fin, c'est assez cuit. D'accord. C'est lui-là aussi. J'y profite parce qu'après, pour faire joli, on va faire dorer du sésame. Et là, on va faire une super sauce qui va réduire. Tu ne rajoutes rien dans ta marina ? Non. Tu ne rajoutes pas une petite noisette de beurre ? Non, non, non. Rien du tout. Tu as fait la même ? Oui. Alors, hop ! Putain, c'est du pop-corn. C'est trop beau. C'est trop joli. Voilà. Voilà. Ah ouais. Alors, on en a mis partout. Donc là, j'ai la marinade qui a bien réduit. Et tu vois, ça fait comme un caramel. Oui, c'est un peu foncé, non ? C'est normal ? C'est normal. D'accord. Miel, sauce soja noire du surcroît. Donc, la touche finale, c'est de la coriandre. Alors, moi, j'adore la coriandre. Là, on dresse pour une personne. Voilà, pour une personne. Très bien. Joliment dressée. Alors, la coriandre sur les courgettes. Et pour finir, comme ça. Comment on pourrait appeler cette assiette, Anna ? Alors, c'est blanc de poulet laqué. Très bien. Accompagnée des rubans, des courgettes. Des rubans, des courgettes, oui. Avec des petites prenes de sésame grillées, par-dessus. Bon, eh bien, bon appétit à toutes ces dames. Et quant à nous, on se retrouve très, très vite. Très, très vite. Très, très vite. Et puis, vous aussi, chers amis, on se retrouve très, très vite avec Anna. On vous embrasse. Bye, bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada